Contre les cadeaux fiscaux aux propriétaires, le DAL organisait le 25 décembre dernier le Noël des mal logés à Paris. L'occasion pour notre altergité de revenir sur la situation des sans domicile fixe en France. Deux jours après Noël, à Douai, un jeune homme de 29 ans meurt de froid dans son sommeil. Un autre succombe à un malaise cardiaque dans le 12e arrondissement à Paris. Et un troisième décède à Mandelieu-Lanapoule dans les Alpes-Maritimes. Ce ne sont pas des cas isolés. L'an dernier, 450 personnes sont mortes dans la rue, dont 15 enfants de moins de 15 ans. Il y a 60 ans, l'abbé Pierre lançait son célèbre appel de l'hiver 54. En 1994, il renouvelle son message avec le même sentiment d'urgence. « Mes amis, réveillons-nous. Assez d'indifférence. C'est la guerre. La guerre de défense contre la misère qui attaque l'univers total des hommes. Dans les banlieues, dans les cités de nos grandes villes, des générations de jeunes sont laissées à l'abandon, sans espoir de logement, sans projet, sans avenir. Est-ce qu'il faut attendre des catastrophes bien visibles, bien filmées, pour enfin se mobiliser ? » Deux millions de logements restent vides en France, dont 90 000 à Paris. Manque de places d'hébergement d'urgence, de structures d'accompagnement des sans domicile fixes sur le long terme. Le 115 est en permanence saturé. La situation ne s'est pas améliorée. « Le ministère du Logement, aujourd'hui, et le Premier ministre, n'est pas d'autre réponse à apporter à la crise du logement que d'aider les riches à construire des logements pour loger leurs enfants. C'est ce qui s'est passé sur le budget 2015. On le dit en quelques mots comme ça. Mais c'est la réalité. Les riches vont avoir des allégements fiscaux s'ils construisent des logements pour loger leurs enfants. » Pour certains, rester à la rue, c'est se retrouver seul, avec une bouteille en guise d'ami, et une autre pour un voyage dans l'oubli. Le 25 décembre dernier, les sans-noms, les sans-voix et les sans-abri se sont donnés rendez-vous devant le ministère du Logement rue de Varennes, avec un cadeau de Noël inattendu pour la ministre, Madame Pinel. Histoire de ne pas oublier d'appliquer l'ordonnance du 11 octobre 1945, initiée par le Conseil national de la Résistance, qui permet la réquisition d'ensembles immobiliers pour loger les sans-logis. « Je rentre chez moi, je trouve, de 8 mètres carrés, avec mon fils, avec les souris, les cafards dans le tiroir et tout. Ce n'est pas une vie. Et l'humidité en plus. On est malade. Je n'ai marre de médicaments. Ça fait, Madame, vous voyez, un garçon, depuis qu'il a un an, avec les médicaments, jusqu'à l'âge de 15 ans, et rien ne bouge. Je suis seule avec lui. Seule, seule, seule. Je travaille, je paie mes impôts. Je suis une femme née de trafic 25 ans en France. Moi, je suis avec le DAL parce que j'appartiens à l'assistance, c'est s'orienter. Je partiens à les joints de maire, c'est s'orienter. Je suis avec le DAL, je lutte. Oh lé, oh la la, solidarité avec les mal logés. Même si les préfets décidaient d'ouvrir davantage de places d'hébergement, sans attendre que les températures plongent en dessous des 5 degrés, les gens de la rue continueront de vivre dans une profonde précarité et risqueront d'y laisser leur vie. Combien de familles en souffrance faudra-t-il comptabiliser avant d'opter pour une solution plus durable ? C'est-à-dire la construction de logements accessibles aux plus démunis.